Salut tout le monde, bienvenue dans Myriacadémie. Aujourd'hui, on va voir la différence entre emmener et amener. Emmener et amener. Alors, pour emmener, c'est emmener. Il a briné un arbre pour la traduction d'Yala. Il y a tchad m'ak, une personne. Par exemple, tous les week-ends, j'emmène mes enfants au cinéma. Tous les week-ends, j'emmène mes enfants au cinéma. Ken dit ou l'a dit cinéma. Ken dit hom, j'emmène. Alors, attention. C'est emmener. Je prononce emmener. Emmener. Mais, j'emmène mes enfants au cinéma. Ken dit mes enfants au cinéma. Amener, non. Amener, je vais donner un exemple pour bien comprendre. Amener. J'ai amené, j'ai amené mon fils à l'école. J'ai amené ma fille à l'école. Alors, j'ai amené ma fille à l'école. Je ne vais pas rester avec elle. Vous voyez, c'est ça la différence entre emmener et amener. Emmener, je reste avec quelqu'un. Amener, non. Je dépose et je pars. D'accord? C'est ça la différence. C'est ça la différence entre les deux. Entre amener et emmener. Attention, amener ou emmener, c'est pour les personnes. Lorsqu'on parle des personnes. Mais, lorsqu'on parle des objets, et des words, est-ce que c'est les deux verbes? Apporter et emporter. Apporter et emporter. J'apporte ma bouteille. Apporter et emporter, c'est pour les objets. Les chiets. Emmener et amener la chasse. Emmener et amener, c'est pour les personnes. Chasse, personne. Apporter et emporter, c'est pour les objets. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux verbes. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Tous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021